Alors, on va imaginer que je peux interroger, je peux mener une enquête sur une population complète, sur une population totale. Alors, c'est vrai que, en général, ce n'est pas une chose qu'on peut faire, puisqu'on a souvent des populations qui sont bien trop importantes pour pouvoir mener des enquêtes sur la population totale. Mais là, on va imaginer que je peux le faire. Et donc, je vais aller voir toutes les personnes de ma population et je vais leur demander « Quel est votre avis sur le président ? ». Alors, il y a deux réponses possibles. La première réponse possible, c'est « J'ai un avis favorable sur le président. Un avis favorable. » Et la deuxième réponse, c'est « J'ai un avis défavorable. » Voilà. Ce sont les deux réponses possibles à mon enquête. Et donc, j'ai interrogé tout le monde, toute la population, et j'ai obtenu 60% d'avis favorables et 40% d'avis défavorables. Voilà. Ça, c'est le résultat de mon enquête. Alors, je vais faire un petit dessin pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. En fait, j'ai deux réponses possibles. La première, c'est « Un avis défavorable. » Et la deuxième, c'est « Un avis favorable. » Voilà. Je le note comme ça. « D » pour « défavorable » et « F » pour « favorable ». Et puis, je peux représenter la proportion d'avis défavorables par un bâton comme ça, que je vais faire d'une certaine hauteur. Et la proportion d'avis favorables, je vais la représenter par un bâton un peu plus grand, puisque ici, c'est 60%. Donc, la hauteur de ce bâton, c'est 40%, puisque c'est ce pourcentage-là. Donc ça, c'est 40%. Je vais le noter comme ça. Et puis, ce bâton-ci, les avis favorables, c'est 60%. Donc ici, j'ai un bâton de hauteur 60%. Voilà. Alors, tu peux déjà remarquer une chose, c'est que si tu fais la somme de ces deux valeurs, tu vas obtenir 100%, puisqu'effectivement, là, on a tous les cas possibles. Donc, soit on a un avis favorable, soit on a un avis défavorable. Donc, quand je fais la somme des deux, évidemment, j'obtiens tous les avis possibles. Voilà. Alors ça, c'est le graphique de ma distribution statistique. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de calculer la moyenne. Dès qu'on a une distribution statistique, c'est quand même un bon réflexe d'aller calculer la moyenne. Donc là, je voudrais essayer de calculer la moyenne. Et la moyenne, ici, en fait, c'est l'espérance mathématique. On peut la calculer en faisant la somme des valeurs possibles de la variable, pondérées par leur probabilité. Alors, ici, ce qui est embêtant, c'est qu'on a une variable qui est qualitative. C'est défavorable ou favorable, ce n'est pas une variable numérique, quantitative. Donc, on ne peut pas vraiment calculer la moyenne, parce qu'il faudrait faire 40% fois d, ce qui n'a pas vraiment de sens, et 60% fois f, ce qui n'a pas de sens non plus. Donc, ce qu'on va faire, ici, c'est coder nos réponses. Donc, en fait, je vais coder un avis défavorable par la valeur 0 et un avis favorable par la valeur 1. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir calculer la moyenne, puisque là, la notion de somme pondérée par les probabilités a un sens. Donc, la moyenne, c'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire, ici, qui est la réponse à la question posée. Donc, ici, je vais la noter mu. Alors, je vais faire la somme pondérée des valeurs de la variable. Donc, ici, j'ai déjà la valeur 0, avec une probabilité de, c'est les avis défavorables, donc c'est une probabilité de 40%. Donc, j'ai 0 fois 40%, plus la valeur 1. J'ai la deuxième valeur, c'est la valeur 1, dont la probabilité, c'est 60%. Donc, je vais pondérer ça par 60%. Donc, ça fait 1 fois 60%. Alors, là, on peut calculer. Là, j'ai 0 fois 40%, donc ça, c'est nul, ça fait 0. Et il me reste simplement une fois par 60%, c'est-à-dire 60%. Voilà. Donc, la moyenne de ma distribution, ici, c'est 60%, que je vais pouvoir placer quelque part, ici, entre 0 et 1. Donc, ce n'est pas tout à fait au milieu, mais à peu près. Donc, ici, j'ai la moyenne mu. Alors là, ce que tu peux remarquer, c'est que cette moyenne, donc, je vais l'écrire comme ça, c'est 0,6, eh bien, ce n'est pas une des valeurs possibles de la distribution. Donc, en fait, personne ne peut répondre à cette question, personne ne peut répondre en disant, je suis 60% favorable et 40% défavorable. Ça, ça n'a pas de sens dans le sondage tel que je l'ai posé. Les seules choses que peuvent répondre les personnes interrogées, c'est, oui, je suis favorable ou non, je ne suis pas favorable. Donc, là, on a un cas intéressant, puisque c'est le cas d'une distribution statistique où la moyenne n'est pas une des valeurs possibles de la variable. Mais c'est quand même la moyenne de cette distribution. Il y a une raison pour laquelle ça a du sens, tout ça, c'est que si j'interroge 100 personnes, par exemple, si j'interroge 100 personnes, la proportion attendue de personnes qui vont avoir un avis favorable, ça va être cette moyenne-là fois 100, donc on va retrouver les 60% qui sont là, voilà. Alors, bon, on a calculé cette moyenne. Maintenant, est-ce qu'on peut calculer la variance ? Alors, quand on est dans le cas discret, ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette manière de calculer la moyenne, ça marche pour le cas d'une variable discrète, ce qui est notre cas ici. Et pour calculer la variance dans le cas discret, comme ici, eh bien, on fait la somme des écarts par rapport à la moyenne élevés au carré, pondérés par leur probabilité. Donc, ici, ça va donner... Alors, je vais le noter avec son symbole sigma, sigma au carré, ça, c'est la variance. Donc, ça va être la somme. Alors, d'abord, je vais mesurer l'écart de la première valeur, qui est 0, par rapport à la moyenne. Donc, ça, c'est 0. Alors, je vais le faire comme ça. 0 moins la moyenne, qui est 0,6, élevé au carré, pondérée par la probabilité de la valeur 0, qui est donc 40%. 40%. Donc, je vais l'écrire plutôt comme ça. C'est 0,4. 40%, c'est 0,4. Donc, voilà. Plus l'écart de la deuxième valeur par rapport à la moyenne. Donc, ça, c'est 1 moins 0,6 élevé au carré, multiplié par la probabilité de la valeur 1. Donc, ça, c'est 60%, donc 0,6. Voilà. Alors, avant de... On va utiliser la calculatrice, mais avant de le faire, je vais essayer de simplifier un petit peu ça. Donc, ici, j'ai 0 moins 0,6. 0 moins 0,6, ça, ça fait moins 0,6. Donc, quand je l'élève au carré, ça fait 0,6 au carré. 0,6 au carré, ça fait 0,36. Donc, là, j'ai 0,36 fois 0,4 plus... Alors, ici, c'est pareil. Je vais pouvoir faire un peu de simplification. Là, cette partie-là, 1 moins 0,6, ça fait 0,4. Quand j'élève 0,4 au carré, ça fait 0,16. Donc, ici, j'ai 0,16 fois 0,6. Donc, là, je vais prendre la calculatrice, par contre. Alors, ça me fait 0,36 fois 0,4 plus 0,16 fois 0,6. Donc, je trouve 0,24. 0,24. Donc, la variance de notre distribution, c'est 0,24. À partir de ça, on peut tout de suite calculer l'écart-type de la distribution. Donc, ça, c'est sigma, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc, c'est la racine carrée de 0,24. Donc, ça, je vais le faire. Alors, je vais prendre racine carrée de la réponse précédente. Comme ça, je vais un peu plus vite. Et voilà, ça me donne ce nombre-là, 0,489. Et là, je vais arrondir à 0,49. Donc, on va dire que ça, c'est l'écart-type de la distribution. C'est à peu près 0,49. Ça, c'est une valeur arrondie au centième. Donc, voilà. Finalement, on a notre distribution statistique. Là, elle a une moyenne de 0,6. Donc, ça, je l'ai placée ici. Elle a un écart-type de 0,5. Enfin, à peu près 0,5. Je peux arrondir encore un peu plus que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, si je veux placer un écart-type après la moyenne, je vais arriver à peu près ici. Et si je veux placer un écart-type avant la moyenne, je suis un peu avant la valeur 0, puisque ça fait 0,6 moins 0,5. Ça va faire 0,1. Voilà. Et là, je serai à 1,1. Voilà. Alors, évidemment, la visualisation de l'écart-type n'est pas très facile quand on a une distribution discrète, parce qu'effectivement, on ne peut pas prendre des valeurs entre les deux valeurs 0 et 1. Donc, la visualisation n'a pas autant de sens que dans le cas d'une variable continue. Mais quand même, il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que, ce qui est assez logique, c'est que la distribution est un petit peu asymétrique vers la droite, donc vers la proportion la plus importante, ce qui est finalement assez logique. Voilà. Alors, cette distribution, elle porte un nom. Enfin, c'est un cas particulier d'une distribution qu'on appelle la distribution de Bernoulli. Et en fait, cette distribution de Bernoulli, c'est le cas le plus simple de la loi binomiale. En fait, c'est une loi binomiale avec un seul essai. Donc, c'est le cas le plus simple. Et là, j'ai pris... Je voulais donner un peu de sens à pourquoi est-ce qu'on utilise ce type de distribution. Donc, j'ai pris un exemple avec des nombres, avec des valeurs précises. Mais ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos, c'est qu'on va étudier la distribution de Bernoulli, la loi de Bernoulli, dans le cas complètement général, donc dans le cas où on va avoir une proportion P pour la valeur 1 et une proportion 1-P pour la valeur 0. Donc ça, ici, ça sera 1-P. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver des formules générales. Donc, dans ce cas complètement général, on va essayer de trouver les formules générales qui donnent la moyenne, la variance et l'écart-type d'une loi de Bernoulli. Merci. 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 Merci.